Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours le vendredi 28 août 2020, 23h30 heure du Québec, avec des mauvaises nouvelles. Le nombre de cas augmente à nouveau en Europe, mais avec moins de décès. On n'est pas capable de s'en sortir et vraiment, ce n'est pas des bonnes nouvelles. Ça nous vient de SFGate. Les cas de coronavirus augmentent à nouveau en Europe après des mois de calme relatif, mais la deuxième vague semble différente de la première. Moins de personnes morts, les victimes les plus récentes et les plus jeunes de la pandémie ont besoin de moins de traitement médical. Donc, on semble dire qu'on est dans la deuxième vague. Contrairement au cours initial de la pandémie ce printemps, qui a submergé les hôpitaux et transformé les maisons de soins infirmiers en sinistres mortuaires, la résurgence européenne des dernières semaines n'a pas forcé autant de personnes à se rendre dans les services médicaux. Mais cette augmentation est généralisée et ce sont les sociétés qui ont espéré que le pire était derrière elles. Vendredi, Paris a rejoint d'autres juridictions françaises pour imposer une exigence de masque dans toute la ville avec des cas en hausse. La France, l'Allemagne, l'Espagne et d'autres ont enregistré ces derniers jours des charges de travail qui n'avaient pas été vues depuis avril et début mai. L'Espagne a été particulièrement touchée avec des cas par habitant, désormais pire qu'aux États-Unis, imaginez-vous, un marqueur notable en Europe qui, après le pic initial du printemps, avait généralement mieux contrôlé le virus que l'Amérique. Et avec presque tous les pays européens prévoyant un retour à la scolarisation en personne, beaucoup à partir de la semaine prochaine, les responsables de la santé publique retiennent leur souffle face à l'impact de ce retour à l'école. Cette poussée est un premier test des efforts déployés par l'Europe pour améliorer sa résilience au cours du semestre depuis que la pandémie a déclenché une vague de souffrance à travers le monde. La plupart des pays européens ont amélioré leur capacité de test. Ils ont embauché des traceurs de contacts pour lutter contre les grandes épidémies. Ils ont des masques et des gants pour leurs médecins et infirmières. De nombreux pays, dont l'Italie, ont subi des blocages de broyages ce printemps. Désormais, les citoyens sont épuisés et les économies continuent de s'affaiblir. Je ne pense pas que le pays puisse survivre à un autre verrouillage et pour être franc, il n'y a aucune raison de le faire à déclarer Ranieri Guerra, directeur général adjoint de l'Organisation mondiale de la santé, qui conseille le ministre italien de la santé. Il est très peu probable que nous voyons quelque chose comme c'était dans le passé. Le scénario probable est que nous aurons des grappes ici et là encore plus lourdes que maintenant, mais très localisées. L'Italie a été ravagée par le virus au printemps et maintenant il voit quelque chose d'une résurgence. Jeudi, il a signalé 1469 nouveaux cas. Hier en France, on a signalé 6400 et dans les derniers jours, depuis une semaine à peu près, on a une moyenne de 4000 nouveaux cas en France. L'Espagne aussi est touchée très fortement. La plus forte augmentation en 24 heures, donc en Italie, 1469 cas. Depuis qu'il sortait du verrouillage en début mai en Italie, bon nombre des nouveaux cas sont liés à des voyages à l'étranger au cours du dernier mois. L'âge moyen d'une personne testée positive était de 31 ans. Tout au long du mois de mars, il était supérieur à 60 ans. Les responsables italiens affirment que les hôpitaux et les maisons de retraite sont mieux préparés et les traitements plus avancés. Bien que certains Italiens aient baissé la garde, les personnes âgées en particulier restent prudentes, portent des masques à l'extérieur et restent à l'écart des foules. Mais Guerra a déclaré que le confinement dépend de la recherche, des contacts et des tests. Si vous n'avez pas de système pour suivre, tracer et mettre en quarantaine les clusters localisés, c'est vraiment difficile. Ce virus est très contagieux, apparemment même intelligent, a-t-il déclaré. Mais ça, c'est des infirmières à qui j'ai parlé qui m'ont dit que le virus avait l'air d'être un virus intelligent. Passer de 100 à 200 cas peut prendre quelques jours, mais passer de 2000 à 4000 peut prendre des heures. Au moins, une partie de l'augmentation des cas peut convenir de tests beaucoup plus largement disponibles. Au printemps, les jeunes qui présentent des symptômes modérés sont encouragés à se faire dépister, contrairement au mois de mars, où seuls ceux qui étaient suffisamment malades pour être hospitalisés se sont qualifiés pour un test dans la plupart des pays. En février et en mars, nous n'avions aucune idée de ce qui circulait. Nous ne voyons que la pointe de l'iceberg, a déclaré Stephen Van Gogh, aujourd'hui le responsable des maladies virales de Sian Sano, l'Institut national de santé publique de Belgique. Maintenant, nous essayons de voir l'iceberg et l'adapter à notre comportement en conséquence. Mais avec l'été qui passe à l'automne, des questions subsistent sur sa durée ou sur la durée pendant laquelle le virus peut se propager chez les jeunes avant qu'il ne se propage aux générations plus âgées qui sont plus vulnérables. La Belgique avait un des pires taux de mortalité par habitant au monde ce printemps. La plupart de la mortalité se produisait dans les maisons de retraite. Aujourd'hui, même si les cas ont presque quintuplé par rapport à leurs points, le plus bas de fin juin, les hôpitaux belges restent calmes. Très peu de cas apparaissent dans les maisons de retraite médicalisées et 40 % des nouveaux cas ont été diagnostiqués chez des personnes âgées de 20 à 40 ans. Lors de la première vague, les mesures anti-pandémiques dans la plupart des pays européens étaient bien plus strictes qu'aux États-Unis. Dans certains pays, les policiers ont infligé des amendes aux personnes qui se sont aventurées devant leur porte d'entrée. Les mesures ont duré des mois. Le résultat était que début juin, le virus avait été maîtrisé dans la plupart des pays du continent. Cette fois, l'approche européenne semble plus américaine, décentralisée, localisée, un méni-mélo de mesures individuelles qui, espère les décideurs politiques, s'ajouteront à une pandémie maîtrisée. En Belgique et en France, par exemple, le port du masque est désormais obligatoire dans de nombreuses villes confrontées à une seconde vague. Au début du mois, les autorités belges ont demandé aux citoyens de réduire considérablement leur interaction sociale en limitant leurs contacts familiaux proches à une bulle de cinq autres personnes seulement. La question de savoir si cela suffira reste ouverte. Il est un peu trop tôt pour être trop satisfait de nous-mêmes. Si nous avons trouvé la formule magique, a déclaré Van Gogh. Peut-être que je pourrais vous dire, après l'hiver prochain, si cela fonctionnera toujours. Parmi les pays européens, l'Espagne présente le tableau le plus inquiétant. Il rapporte presque autant de cas quotidiens qu'en mars alors qu'il a souffert aussi durement que n'importe quel autre pays du continent. Les experts disent que le pays a gaspillé une grande partie des gains de son verrouillage printanier en rouvrant trop rapidement sans construire le réseau profond de traceurs de contacts utilisés dans d'autres pays d'Europe occidentale. Ces derniers cas proviennent en grande partie du type d'activité que le gouvernement espagnol avait interdit au début de la pandémie, c'est-à-dire les réunions de famille, les célébrations, les danses dans les boîtes de nuit, selon les épidémiologistes. Nous avons agi très rapidement pour rouvrir et le virus circulait toujours trop largement pour parvenir à une réduction durable des cas, a déclaré Anthony Trillia, doyen de l'École des sciences médicales de la santé de l'Université de Barcelone. Mais le pays espère que cette augmentation ne frappera pas avec la même force tragique que la première vague. Les nouveaux cas ont été détectés en grande partie parmi les jeunes. Les hospitalisations liées au coronavirus, bien qu'elles aient quadruplé au cours du dernier mois, restent gérables par le système de santé. À Madrid, 13,6 % des lits d'hôpitaux sont occupés par des patients atteints de coronavirus. En mars, les hôpitaux de la ville étaient pleins. Le premier ministre du pays, Pedro Sánchez, a rejeté l'idée d'un nouveau verrouillage national et a déclaré que les conditions et la connaissance du virus se sont améliorées depuis le printemps. À moins d'un verrouillage, de plus petites mesures ont été prises, y compris la fermeture des boîtes de nuit. La région de Madrid a retardé le retour de l'école de certains élèves et réduit encore la taille de ses classes. Mais on ne sait pas si ces mesures peuvent empêcher le virus de se propager aux générations plus âgées lorsque de jeunes personnes infectées retournent chez elles. Tria a déclaré qu'il serait difficile, mais nécessaire, d'utiliser des mesures ciblées pour maintenir le virus à distance. Nous devons examiner la situation locale et agir avec une précision chirurgicale pour fermer certaines écoles, isoler certaines zones pendant un certain temps, a déclaré Trilia. En France, quant à lui, le gouvernement a enregistré vendredi un pic de 7 379 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures. Le deuxième plus grand nombre de cas en une journée depuis le début de la pandémie est le dernier point de données dans une oscillation à la hausse qui a commencé le mois dernier. La France a imposé l'un des verrouillages nationaux les plus stricts d'Europe entre la mi-mars et la mi-mai, et les autorités ont depuis déclaré qu'une deuxième période de fermeture serait dévastatrice pour l'économie. « Nous faisons tout pour éviter un autre verrouillage, et en particulier un verrouillage national », a déclaré Macron au journaliste vendredi, mais il a ajouté « rien ne peut être exclu ». À la lumière de la récente reprise de l'affaire, le premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi que le gouvernement avait préparé une série de nouveaux plans de verrouillage à déployer si nécessaire. Les dirigeants ont imploré les citoyens de rester vigilants, d'autant plus que les élèves rentrent en classe. Mardi, masque à la main, se laver les mains, garder ses distances et porter des masques sera notre quotidien pendant plusieurs mois », a déclaré le ministre de la Santé. Olivier Véran, « je ne dis pas que c'est facile, je dis que nous n'avons pas le choix ». Wow! L'Europe se démène pour éviter une deuxième vague de coronavirus alors que les infections augmentent. L'Europe pense qu'elle a dépassé le pic de la pandémie de coronavirus et l'Italie ferme les boîtes de nuit et impose des masques alors que le nombre de cas de coronavirus augmente à nouveau. Donc vraiment intéressant, bien complet, ça fait un bon survol de ce qui se passe en Europe et c'est vraiment inquiétant.